Sonder un agneau Par l'orifice Que l'on entend un bruit d'estomac vide Ça fait glouc glouc en général Ce qui prouve qu'on ne s'est pas introduit dans les poumons Et on peut distribuer à ce moment là De 50 à 150 ml de lait par agneau De façon à commencer à le nourrir Lui redonner des forces Alors une des affections les plus fréquentes des agneaux nouveau-nés Est l'hypothermie C'est à dire la diminution de la température centrale du corps Qui peut descendre jusqu'à 36, 35, voire 32 ou 33 degrés Et là la mort est toute proche Donc un des premiers moyens de savoir si l'agneau a un état d'hypothermie C'est de mettre le doigt dans la bouche Pour voir si le réflexe de sucion existe Et ensuite voir un peu la température de la bouche On peut prendre la température également avec un thermomètre Par voie rectale Ensuite cet agneau Le but ça va être de le réchauffer Mais avant de le réchauffer S'il est vraiment en état d'hypothermie Avec un coma installé Il va falloir avant de le réchauffer Lui administrer du glucose Ce glucose peut être administré par voie intrapéritonéale Comme on l'a montré précédemment Donc toujours la même technique Avec une injection de glucose isotonique Et non pas hypertonique Qui peut être de 10, 15, 20 millilitres En intrapéritonéale Il est très important de faire un apport de glucose Avant de réchauffer l'agneau Car en état de coma hypothermique Le cerveau de l'agneau fonctionne au ralenti Si on réchauffe l'agneau Le cerveau va se réveiller Va se remettre à fonctionner Et le cerveau est l'organe de l'organisme Qui consomme le plus de glucose Donc si on n'a pas apporté de glucose A l'agneau avant C'est un peu comme une voiture Que l'on redémarrerait sans essence Donc l'agneau va manifester des convulsions Et va mourir Et une fois l'injection intrapéritonéale réalisée C'est-à-dire l'apport de glucose effectué On peut mettre l'agneau dans le réveil agneau Pour le réchauffer Sous-titrage Société Radio-Canada